Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euro Le Mag, place ce soir au huitième de finale de l'Euro 2020. L'Italie affronte l'Autriche depuis le début de 7 euros. L'Italie a certainement été l'une des nations les plus impressionnantes. En effet, la squadra Azzurra a remporté ses trois matchs de groupe sans encaisser de but face à la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles. Absente du mondial russe, l'Italie est sur une dynamique incroyable avec 11 victoires consécutives sans encaisser le moindre but. Sans énorme star, la squadra Azzurra s'appuie sur un collectif soudé et est déterminé à réaliser de grandes choses lors de ce championnat d'Europe. L'Autriche, malgré des progrès évidents, semble toujours ancrant en dessous des sélections majeures. Deuxième de son groupe derrière les Pays-Bas, l'Autriche participera pour la première fois de son histoire à un match à élimination directe dans un championnat d'Europe. Retrouvez l'analyse de ce match avec l'entraîneur Elie Rose. Alors, c'était nous qui sommes un peu disputés parce que, bon, nous avons été dans un... C'était depuis la côte d'Italie qui a gagné ces trois matchs consécutifs. Et l'inbox a 7 goles qui n'ont pas donné à tout le monde parce qu'il y a une équipe tellement qui peut attaquer. Et nous avons remarqué aussi qu'ils se défendent aussi, impréable, zéro gole en caissé. Et de l'autre côté, nous trouvons l'équipe d'Autriche qui, déjà, en encaisse trois goles avec une moque quatre goles. Et nous sommes capables de dire que l'équipe de feu attaquant un italien, immobilier, insignier, etc. Et même sur un milieu terrain avec la rentrée de Verratti, ils pouvaient simplement disputer une bataille dans le milieu terrain et qu'ils pouvaient jeter ça sur l'attaque des Italiens. Et nous trouvons qu'il y a une équipe qui peut trouver plus d'Italie à attaquer que l'Autriche. Est-ce que l'Autriche n'a pas quand même ce mot à dire là-dedans? Ah ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on dit qu'il y a des gens sur la défense, ils encaissent trois goles et qu'ils mettent quatre goles. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas qu'à mettre un gole dans l'Italie, plus l'Italien. Et là, nous nous remarquons aussi que c'est que l'Italie, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas perdu. Depuis 30 matchs, il n'y a pas perdu. Et je ne crois pas qu'il n'y a pas perdu contre l'Autriche, encore dans un huitième de finale. Est-ce qu'il n'y a pas perdu pour donner l'espoir à l'Autriche ? Comment dire ? Un joueur ou deux joueurs n'y a pas perdu d'une équipe. Bon, l'Autriche, nous remarquons que c'est vrai, c'est un bad boy du football et qu'il y a l'Italie qui a changé le cours du jeu. Il y a une présence quand même de la surface adverse. Ben, exactement. On est capable, au moins il y a le droit d'une pénalte parce que, bon, le défense italien est tellement rigide, je n'ai pas le droit d'une pénalte. Mais de l'autre côté, en Italien, ce n'est pas une attaque placée, je suis capable, dans n'importe quelle situation, je suis capable de débloquer la situation, bon, et je trouve que je suis terminé 1-0, 2-0, 3-0, même 3-0. Et il y a une pronostique sur l'Autriche ? Alors, mon pronostic, c'est 4-0 pour l'Italie. Les huitièmes de finale de cet Euro 2020 se poursuivent demain avec deux matchs au programme. Les Pays-Bas affronteront la République tchèque à 20h. Autre équipe qui a surpris, en cette phase de poule avec trois victoires en trois matchs, les Pays-Bas sont les grands favoris de ce duel. La formation orange arrive dans les meilleures dispositions pour les huitièmes de finale avec un système en 5-3-2 plutôt efficace. Les Tchèques, eux, sont sortis meilleurs troisième de leur groupe derrière l'Angleterre et la Croatie avec de solides prestations. Et surtout, un très grand Patrick Schick, auteur des trois buts déjà. La première grande affiche de ces huitièmes de finale mettra aux prises la Belgique au Portugal à 23h. L'armada offensive belge de nouveau au complet depuis les retours de Kevin De Bruyne et Eden Hazard à un défi de taille face à Cristiano Ronaldo. Meilleur buteur de l'Euro avec cinq réalisations. L'Euro se poursuit mais a déjà été riche en événements. Voici quelques faits marquants. Jamais un Euro n'avait vu autant de buts marqués contre son camp. Huit autobus ont déjà été inscrits et la phase à élimination directe ne fait que commencer. Un record alors que la précédente marque était de trois. Mieux pour la première fois de l'histoire de l'Euro, une équipe a marqué deux fois contre son camp dans le même match. C'était lors de la rencontre Portugal-Allemagne et ensuite une deuxième fois lors du match Slovaquie-Espagne. Et jamais un gardien n'avait mis un CSC dans un Euro alors qu'ils sont trois à l'avoir fait en 2021, à savoir Chezny, Radeki et Dubravka. Autre fait marquant, en plus d'apporter énormément au milieu de terrain français, N'Golo Kante agit comme un porte-bonheur pour les Bleus. Avec trois nouveaux matchs sans défaite avec la France à l'Euro, Kante est devenu le joueur européen à disputer le plus de rencontres en tournoi majeur sans connaître la défaite. Lui qui a connu onze victoires et trois nuls. Pour rappel, il avait disputé l'Euro 2016 mais n'avait pas joué la finale perdue contre le Portugal en zéro. Et toujours dans l'actualité de l'Euro, après une journée de repos et d'activité libre, l'équipe d'Allemagne a repris l'entraînement ce samedi dans le nord de la Bavière. À trois jours du huitième de finale de l'Euro face à l'Angleterre, mardi à Londres. Les nouvelles du groupe sont bonnes puisqu'un seul joueur manque à l'appel. Il s'agit de Lucas Klosterman, le défenseur de Leipzig, qui se remet d'une blessure à une cuisse. Mais tout va bien pour Thomas Müller, touché à un genou contre le Portugal et qui n'avait pas débuté face à l'Hongrie lors du dernier match de groupe. L'attaquant a participé à la séance collective du jour, comme le défenseur Matt Hummels, parfois handicapé par un genou récalcitrant. Euro Le Mag prend fin ici, rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada